David, je ne sais pas quoi dire, je ne peux rien te dire, demain j'aurai mon diplôme et je ne pense pas forcément à ma vie amoureuse Pardonne-moi, Rwana, j'ai parlé sans réfléchir La prochaine fois, fais-le ! Je t'ai proposé de venir en tant qu'amie, qu'on passe du temps ensemble, qu'on voit ce qui se passe Je ne t'ai pas demandé de m'épouser Ah non ? Ça y ressemblait pourtant, ce n'est pas un jeu Excuse-moi, d'accord Vivre sa vie à deux, c'est vraiment très sérieux Oublie ce que j'ai dit Concentre-toi sur la journée de demain, tu auras ton diplôme et c'est ton anniversaire Ce sera ta journée, Rwana On verra le reste après Non, non, plus y'aille Non, t'es la meilleure amie de ma femme Non Elle n'est plus ta femme Bien sûr que si, nous ne sommes pas divorcés Ce n'est rien de plus qu'un papier Vous n'êtes plus ensemble Et après tout ce qu'elle t'a fait subir, tu ne réussiras jamais à lui pardonner On est en toi, d'accord Tu le mérites Je te ferai tout ce que tu me demanderas Non, 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 Francisco était mon meilleur ami Non Et je l'ai toujours respecté Depuis sa disparition, je ne laissais personne me toucher Sauve-toi, Mauricio Sauve-toi Non, nous les trahissons Non, non, ce n'est pas une trahison, Mauricio C'est le passé Toi et moi sommes si seuls On ne doit pas résister Explique-moi une chose Pour quelle raison, Mauricio a-t-il pris cette décision ? Il a découvert que j'étais au courant pour Wana Mais comment ? Là n'est pas la question, Rogelio Peut-être, mais je crois savoir où il est Je dois le retrouver et lui expliquer Je ne peux pas attendre qu'il change d'avis Parce que pendant ce temps, il est avec Wana Non, je dois faire quelque chose Je dois... Papa, papa, laisse-moi y aller Je ne t'ai pas élevé comme ça J'ai tout fait pour que tu aies la vie que tu mérites Pourquoi tu te comportes comme ça ? Tu vas commencer par te calmer, s'il te plaît Papa, je sais que tu m'aimes Mais tu dois me laisser aller, le retrouver Tu seras malheureuse avec un homme qui ne t'aime pas Rends-toi à l'évidence Il a changé Mauricio n'est plus l'homme que tu as épousé Non, non, papa, je dois le faire Pour moi, sans ton aide Ou celle de maman Je dois agir maintenant Suis-là et empêche notre fille de faire quelque chose de stupide Ça faisait longtemps que tu ne l'avais pas fait ? C'était ma première fois Comment ? Mais qu'attends-tu de Lily, Umberto ? Qu'est-ce que tu veux ? Alléluia ! Eh ben, t'es enfin rentrée, Lily Je peux savoir où tu as passé la journée ? Hein ? Le manager a demandé où t'étais passée Et comme par hasard, la madame était introuvable, elle aussi J'ai juste pris ma journée, laisse-moi tranquille Écoute, Lily, t'es ma copine Alors tu ferais mieux de me dire immédiatement ce qui se passe Lâche-moi ! Je n'appartiens ni à toi, ni à personne Non Non, Désirée Non, je ne peux pas faire ça Non Tu me veux, je le sens Je le sais Oui, mais Non, ce n'est pas le bon moment Tu penses à une autre ? À Ruana ? Attends, ma situation est très compliquée Je ressens quelque chose Quelque chose que mon corps n'avait jamais ressenti, je te le jure Désirée, voyons, on ne peut pas faire ça Ruana attend mon enfant et je me suis séparée de Carlotta Ton mariage va mal depuis longtemps Peu importe Non, non, vraiment, on ne peut pas faire ça, Désirée On ne peut plus revenir en arrière Carlotta, ce n'est pas... Bravo Bravo Bravo, ma meilleure amie Quel... Quel coup de maître J'avais donc raison Tu as monté Mauricio contre moi pour mieux me l'enlever C'est la victoire, c'est la victoire, c'est le sentimiento C'est la vie de la calle Sous-titrage ST' 501 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 Je ne me calmerai pas, Lily Comment as-tu pu oser me viser avec ça ? Si tu veux pas que je recommence, ferme-la Tu sais quoi ? Je veux que tu t'en ailles sur le champ Quoi ? Non mais qu'est-ce que tu veux dire, Lily ? Attends, calme-toi s'il te plaît Tu sais bien que j'ai nulle part où aller Non, je n'attendrai pas Je veux que tu partes tout de suite Je vais me préparer pour demain Cet article va être une tornade Et je dois être prêt à l'affronter Cette histoire me rend très nerveux, papa Avec un peu de chance Tous les soupçons se tourneront vers Raphaël Mais si les chiffres ne sont pas en notre faveur Pour la société de construction Ce sera pareil pour la mairie Peut-être, mais on verra tout ça demain Mais pourquoi ? On pourrait agir là tout de suite Et diriger tous les soupçons vers le bureau du maire Alfredo, tu t'inquiètes pour quelque chose que je maîtrise Demain matin, tu te lèveras comme tous les jours Tu iras au journal et tu feras ton travail Une réunion de famille ? Et voilà la honte de la famille Je connais deux, trois personnes qui diraient plutôt ça de toi Tu sais ? Et moi, ce que j'aimerais savoir C'est comment réagiraient ces gens S'ils savaient que tu gaspilles l'héritage de ton grand-père dans les bars Je te souhaite une excellente nuit aussi, papa Gabriel ? Gabriel ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tout va bien ? Gabriel, est-ce que je peux dormir ici cette nuit ? Thorez, j'ai un truc important à te dire Tu dois être bien attentif Je t'ai chez Rogelio Rivas Et j'ai entendu que Mauricio Vega avait quitté sa femme Carlotta Voilà qui entache sérieusement la réputation de l'héritier Vega Écoute, il faut que cette information parvienne à nos contacts dans la presse Et tout ça sur le champ Parfait Tu espères me faire croire que c'est la première fois ? Je n'ai pas couché avec elle Parce que je vous ai interrompu Mais dis-moi, combien de fois est-ce que tu as couché avec elle quand on l'a hébergée ? Combien de fois vous l'avez fait dans notre chambre ? Carlotta Il ne s'est jamais rien passé entre Désirée et moi jusqu'à aujourd'hui Si je l'ai emmenée ici, c'est parce qu'elle n'avait nulle part où dormir J'ai peur d'aller chez toi Tu as essayé de me tuer aujourd'hui, hâte mais-le C'est sûr Et pour toi, surmonter la peur, c'est... Coucher avec des hommes mariés ? C'est ça, espèce de saleté ? Carlotta ? Maman, je t'avais dit d'attendre dans la voiture Non Ne t'abaisse pas à leur niveau, ils n'en valent pas la peine Tu as raison Je n'ai pas à discuter avec des gens qui ne me méritent pas Mais j'ai encore une chose à faire Je vais te dire Tu es une rétention, Carlotta ! Tu es une rétention, Carlotta ! Retiens, lâche de peur, Carlotta ! Carlotta, je t'en prie Dieu, lâche-moi ! Du calme Du calme Anna Maria Anna Maria Qu'est-ce qui se passe ici ? Gabriel ? Anna Maria Gabriel Hé, Gabriel ! Gabriel, calme-toi ! Je vois Gabriel n'est donc pas le sein que tout le monde croyait Lâche-moi ! Ne me touche pas avec ces mains sales Qui ont touché désirer Je n'ai fait que te retenir de l'attaquer Calme-toi C'est la deuxième fois ! Tu as dit à ta mère que tu as essayé de me tuer ? Tu menaces de me dénoncer ? Personne ne dénoncera personne Elle n'a pas intérêt N'oublie pas que c'est ma famille qui t'a nourrie Qui a soulagé ta faim Qui a payé pour tes études Quand tu n'étais qu'une moins que rien Qui cherchait un millionnaire à épouser Et voilà Francisco t'abandonne et tu te jettes sur mon mari Viens, Carlotta Je ne supporte pas d'être en leur présence Je suis déçue, Mauricio Moi qui vous défendais Je voulais aider ma fille à sauver son mariage Mais ça n'en vaut pas la peine Je suis désolée, Lucia Pardonne-moi Tu sais quoi ? J'ai fait beaucoup d'erreurs Mais jamais Écoute-moi bien Jamais Je n'ai regardé un autre homme Et voilà votre punition, Mauricio Avoir abandonné ma fille Pour vous retrouver avec cette troulure Allez savoir Peut-être que vos amis, vos employés Ou même vos parents Ont déjà passé du bon temps avec elle Viens, Carlotta Nous partons Non, Jessica Ne me parle pas comme ça Oui, je comprends que tu souffres Mais je ne tolérerai pas que tu m'insultes Écoutez, calmez-vous Vous êtes amis quand même On était des amis Voilà ce qu'on gagne à être gentil Mais c'est fini J'arrête ça Je n'arrive pas à croire que Carlotta pense que nous sommes amants depuis longtemps C'est impossible Elle ne m'a même pas laissé m'expliquer Quand bien même Elle ne t'aurait jamais cru Désirée, écoute On était presque nus Elle a eu raison de devenir folle Comme moi Toi, tu as Un pouvoir Qui attire toutes les femmes vers toi On ne peut pas t'oublier Désirée Je ne leur en veux pas Ni à elle Ni à Rwana En fait, je les comprends Je t'en prie Arrête Je suis sérieuse Avec tes caresses J'ai connu l'extase Il ne s'est rien passé entre nous On a fait que s'embrasser, toi et moi Rien de plus Mais c'est pareil, Mauricio Pareil Si j'ai ressenti ça avec de simples baisers Je n'ose imaginer Si tu me faisais l'amour Mauricio Je n'ai jamais atteint l'orgasme C'est la vérité Je ne l'ai jamais dit à personne Parce que Parce qu'on ne me croirait pas Je n'ai connu que Francisco dans ma vie Et je n'ai jamais Ressenti ce feu d'artifice intérieur Dont parlent tous les femmes Écoute Francisco était ton mari Je crois que tu aurais dû parler de tout ça avec lui Non, Mauricio Il n'aurait jamais compris Et je pensais que c'était normal Jusqu'à ce que Carlota me raconte Sa vie intime avec toi C'est là que tu as commencé à m'attirer Je suis devenue un peu curieuse Alors tout ça, c'est arrivé parce que Tu te sentais curieuse Je veux seulement te dire Que je n'oublierai jamais ce qu'il s'est passé entre nous Depuis longtemps, j'ai envie d'être avec toi Je sais que tu es le seul homme capable De me faire sentir vraiment femme Mais je comprends que ce ne soit pas le bon moment Je... je vais aller dans ma chambre A demain Enrique Etat ? Mauricio, c'est toi ? Écoute, c'est en marche L'enquête sur ton beau-père est dans tous les journaux ce matin Quand dit Rogelio ? Il va bientôt donner une conférence de presse Évidemment Bon, on se voit au bureau Mauricio, je sais que le moment est mal choisi Mais est-ce que je pourrais m'absenter quelques heures, s'il te plaît ? J'ai été invitée pour une occasion spéciale et... J'aimerais y aller Je ne sais pas si tu sais... Si je sais quoi exactement ? On fête le diplôme de Rwana et son anniversaire C'est important, j'aimerais y aller pour... Pour Rwana, bien sûr Oui, oui, c'est d'accord Il n'y a pas de problème Bon, à plus tard Alors Rwana fête son anniversaire Son diplôme Et je ne peux même pas la prendre dans mes bras Vous avez fini ? Allez Willy Tu as bien dormi ? Moi, très bien Et toi ? T'as bien dormi ? T'as pas l'air très en forme Comment ça ? Je vais te dire, Gabriel Tu vois Je suis passé devant ta chambre Tu transpirais Et tu criais comme un fou Qu'est-ce que tu prends ? Prépare vite tes affaires Si tu veux que je te dépose au bureau Je dois y aller tout de suite Et toi ? Tu n'y restes pas ? Non, malheureusement j'ai autre chose à faire On dirait que tu es plus Umberto que madame Umberto On a besoin de toi Ta sœur va mal Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est un gras de Mauricio l'a quitté Et où est-ce qu'elle est maintenant ? Elle est dans ma chambre Viens, suis-moi Gabriel J'ai vu dans quel état t'étais hier soir Et je sais très bien ce que t'avais Tu te trompes, Willy Oh non, je sais que j'ai raison Gabriel T'es pas le premier junkie que je vois ? Écoute Pour qui tu te prends ? Pour qui tu te prends ? Je te donne un toit Je te donne un foyer Et un manger Et c'est comme ça Que tu me remercies ? Tu sais quoi ? Dégage d'ici, Willy On n'a pas de place pour les gens comme toi Hypocrite Tu n'es rien qu'une hypocrite Oh, je suis une petite cinde Qui ne ferait jamais de mal à une mouche Je voudrais t'effacer de ma vie Comme sur cette photo J'aimerais t'enlever Comme on enlève une tumeur Je te comprends Je ne peux plus encadrer sa petite tête d'ange Elle s'est avérée être une vraie menace Carlotta, dis-moi ce que tu as Jacques Ma vie s'effondre comme un château de cartes Mais la vie est un château de cartes Il faut seulement apprendre à faire de bonnes fondations Pour qu'ils ne s'écroulent pas Et comment ? Comment puis-je changer le fait que Mauricio m'ait quitté ? Que Rwana attende son enfant ? Et que ma meilleure amie Couche avec mon mari ? Attends un peu Raconte-moi les choses dans l'ordre Et dis-moi ce qui se passe avec Mauricio Ce qui se passe C'est que la vie ne vaut rien Non, 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 non Ne dis pas ça, Carlotta Il y a toujours une solution Tu dois rester positive Soyez bien attentifs On a reçu une commande Lily ? Lily, il faudrait qu'on parle Mais je n'ai rien à dire, Willy T'as tort ? Parce que c'est moi qui t'ai aidé quand tu en avais besoin C'est moi qui t'ai appris les règles de la rue Et tu me remercies comme ça ? On n'est pas dans un mélo Je sais très bien que depuis le début tu me gardes avec toi Car tu aimais bien coucher avec moi Mais tu ne m'as jamais aimé Alors arrête tes histoires Allez, Lily Toi et moi on allait être les rois de cette ville C'est toujours possible Les laisse pas nous séparer Où on sera jamais personne Je suis quelqu'un, pas toi T'as besoin de moi Parle pour toi, Willy Tu n'es qu'un boulet que je me traîne Et garde tes distances J'ai quelqu'un d'autre Les gens voient Juana comme une sainte David lui mangerait dans la main Et pas que David Mauricio a quitté Carlota pour elle Je ne comprends pas C'est un homme sérieux Et je ne comprends pas ce que peut bien avoir Juana Qui les rend tous fous David était un donjouant Et voilà qu'il veut lui faire des enfants Et se marier Quant à Mauricio Si fidèle Si honnête Si intègre Le voilà qui perd les pédales Pour cette fille La petite vierge de Santa Catalina Petite vierge ? Laisse-moi rire Rends-toi compte, Jessica Elle les a tous mis à ses pieds Avec sa jolie petite histoire Je croyais qu'elle était mon amie Je la défendais Je lui ai trouvé du travail ici Et j'ai ouvert ma porte au démon Voilà ce que j'ai fait désirer C'est ça, Jessica Tu es bien trop gentille Non, attends Nous sommes bien trop gentilles En tant que femme On se doit d'être plus intelligente que ça Les gens bien n'arrivent à rien Je veux être avec elle La seule chose que je veux C'est la voir Lui dire que je l'aime Et qu'elle me rend heureux Si vous l'aimez C'est normal Mais Mauricio Comment réagira-t-elle ? Tiens, bois Merci Je me doute que c'est difficile Mais pleurer ne sert à rien non plus, Carlotta Comme le dit maman Il faut savoir garder la tête froide Umberto Bien sûr que j'ai essayé Mais c'est trop pour moi C'est comme si on m'empêchait de respirer Il y a forcément un moyen de remédier à tout ça Je ne sais pas lequel Mais il existe Bon, je dois y aller Mais Carlotta Promets-moi Que tu vas te reposer Et te calmer D'accord ? D'accord Écoute-moi Je vais t'aider à sortir de cette situation Je trouverai bien une solution Tu verras Félicitations, Rona Je sais ce que tu as traversé pour arriver jusque-là Et je sais aussi que ça n'a pas dû être facile Merci Je voulais t'offrir ceci J'ai le même C'est mon tuteur qui me l'avait offert Il te rappellera tout ton parcours Et surtout que dans la vie Quand on veut, on peut Ça me touche beaucoup Merci Et si celle qui te le dit a réussi sa vie C'est que ça doit être vrai Approchez La cérémonie va commencer Par ici, messieurs dames Approchez Je suis si fière Fière, moi Je t'aime, mon bébé Ma petite fille Je n'aurais jamais pu y arriver sans vous Merci On va regarder ça ici Sans personne avec qui célébrer On va d'abord voir ce qu'il dit Moi, je suis confiant, Alfredo Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'a qu'une seule option Assumer ses responsabilités Et c'est tout C'est mal parti Tu ne connais pas Rogelio Rivas ? Non, il ne peut que faire ça Nier serait du suicide On a les preuves et il le sait bien N'en sois pas si sûr Mon père s'y connaît en surprise Hier, j'ai été compréhensif Mais tu sais bien ce que tu dois faire de cette fille Il te faut la supprimer Ou bien tu le fais toi Ou je le fais moi Ces documents que je tiens à la main Sont les propositions de budget Que nous avons envoyées à la mairie pour acceptation Vous parlez bien ici des budgets mirobolants Qui ont été acceptés par la mairie, n'est-ce pas ? En effet Alors vous le reconnaissez Vous reconnaissez que votre société a sciemment gonflé les contrats Le coupable est la personne qui a signé les contrats et non la société Je suis l'actionnaire principal mais je ne supervise pas tout Il y a différents départements dans l'entreprise Alors qui a signé ces documents ? J'ai honte de devoir faire cette annonce-là Mais j'ai toujours été honnête et je me bats pour la vérité Je n'ai donc pas le choix Celui qui a signé C'est mon fils Alors c'est donc ça que tu voulais dire quand tu as parlé de surprise ? Non Non, non, c'est pas possible C'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais Moi non plus C'est mon fils Alfredo Rivas Qui a signé tous les documents qui sont passés à la mairie En tant que père, je ressens énormément de honte A savoir que mon propre fils a trahi ma confiance Et a mis en danger l'entreprise qui m'a demandé toute une vie d'investissement Mais il ment Mais Alfredo, dis quelque chose L'histoire entre Mauricio et Rogelio va faire du bruit Oui, c'est le risque qu'il a pris en publiant l'article C'est comme ça Mais nous avons d'autres chats à fouetter Rwana ? Absolument On doit réussir à éloigner Rwana de ce magazine une bonne fois pour toutes Désirée, je crois que Rwana a démissionné Ça ne suffit pas Qu'est-ce que c'est ? C'est Vivi qui m'a dit que Mauricio voulait travailler là-dessus Loi pour la protection de la famille et de la maternité Insémination artificielle accidentelle Droits du père biologique sur l'enfant Est-ce que tu crois que Mauricio veut à nouveau tenter d'avoir un enfant ? Non C'est parfait ça Tout ça va faire beaucoup de mal à Rwana Dans ces documents, vous trouverez la preuve que tous les chiffres qui apparaissent dans l'article du journal La Vérité N'ont pas été validés par moi mais par mon fils Alfredo Rivas Je suis très surpris que le journaliste qui a signé cet article n'ait pas remarqué ce petit détail Monsieur Rivas, si je comprends bien, vous êtes donc en train d'accuser votre fils des détournements de fonds de votre société de construction ? Il n'y a pas que ça et je crois que l'affaire va beaucoup plus loin Je pense que d'une certaine façon, mon fils Alfredo a usurpé mon identité pour que ces minables intrigues aient l'air respectables et légales Alfredo est-il actionnaire de la société ? Toute la famille Rivas, que ce soit mes enfants ou ma femme, sont actionnaires Comment aurais-je pu imaginer que mon fils me trahirait ainsi ? C'est pourquoi j'ai alerté les autorités, afin que mon fils soit immédiatement arrêté J'ai des preuves, elles sont là J'en attendais pas moins Tu dois faire quelque chose Je suis innocent et toi tu le sais mieux que tout le monde Oui Tu as vu ma signature sur ces papiers ? Est-ce que tu as vu mon nom ? Non, bien sûr, ces documents doivent être des faux Mais Alfredo, si tu es innocent, rends-toi et laisse-les enquêter Tu ne vois pas que c'est un piège ? Rogelio t'a désigné comme un bouc émissaire Rogelio Rivas n'a pitié de personne Professeur, parents et accompagnants, employés de l'école et camarades Merci de m'avoir choisi pour prononcer le discours de fin d'année Mais je vais laisser la parole à quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de courage et de persévérance Qui est un exemple pour nous tous J'aimerais vous présenter ma camarade de classe, Ruana Perez Bravo, bravo ! Il va encore te pourrir la vie. Mauricio, qu'est-ce que tu fais là ? Cette journée est en l'honneur des nouveaux diplômés. Alors arrête de te prendre pour le centre de l'univers et va-t'en. Écoute-moi bien. Fais une autre copie de ces documents et donne-les à Rwana en lui disant exactement ce que tu viens de me dire. Désirée. Que Vivi l'ait préparé pour Mauricio. Vivi m'a dit que c'était un sujet extrêmement délicat. Et puis, tu n'aurais jamais dû me dire ça, Désirée. Tu veux te débarrasser d'elle ou pas ? Si on apprend que ça vient de moi, je... Mais comment ça se saurait ? Comment tu crois que j'irais le dire, moi ? J'ai autant envie que toi que Rwana ne remettent plus les pieds ici. Et quand elle dira ça, crois-moi, elle ne reviendra plus. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Ne te pose pas de questions et fais-le. Fais passer ces documents à Rwana et dis-lui que c'est Mauricio qui les a demandés. On ne la reverra plus. Bois au moins quelque chose. Je n'aime pas te voir comme ça. Ça ne sert à rien de t'affamer. Je viens cauchemar, maman. Je me dis que... Si j'avais été honnête avec Mauricio, tout serait différent. Est-ce que tout est de ma faute ? Non, c'est la faute du destin. Personne n'aurait pu imaginer que cette fille entrerait dans nos vies et les détruirait de cette façon. Je crois que je préférerais mourir, maman. Alors Mauricio se rendrait compte que j'existais, qu'on aurait pu être heureux. Ne dis pas des choses pareilles. Je n'aime pas t'entendre dire ça. Je ne t'ai pas appris à céder face à l'adversité et encore moins face à un homme. Je ne peux pas vivre sans Mauricio. Si tu n'as pas d'autre option, tu devras t'y faire. Les morts ne racontent plus d'histoire. Dans les histoires entre hommes et femmes, c'est nous qui avons toujours le dernier mot. De plus, rends-toi compte. Le seul perdant ici, c'est Mauricio, pas toi. Qu'est-ce que je gagne sans lui ? Une vie plus belle. Un avenir brillant des possibilités. Parfois, les femmes doivent avancer dans le noir pour retrouver la lumière et se rendre compte qu'aucun homme ne peut éteindre cette flamme. Mauricio t'a quitté car il ne connaissait pas sa chance. Il est aveugle, ma chérie. Il l'a toujours été et le sera toujours. Si tu l'aimes vraiment, tu ferais mieux de partir, Mauricio. Je veux être avec elle. Ah oui ? Et elle, elle veut que tu sois là ? Écoute-moi, je comprends très bien que tu te sentes un peu comme un héros parce que tu l'as accompagné. Mais moi aussi, je fais partie de toute cette histoire, tu comprends ? J'aurais cru que tu serais plus honnête et moins hypocrite. Je veux la voir. Tu l'as vue, non ? Elle est là. Ne ruine pas son grand moment. Je crois que tu devrais partir. Mauricio, c'est mauvais pour Juana et pour toi. Est-ce que tu te rends compte que tu ruines ton image ? Tu dois savoir que je rêvais d'être avec elle et de l'accompagner le jour de son diplôme. Mais où est Alfredo ? J'en sais rien. Rogelio a réussi à se disculper ? Eh bien, il a retourné les accusations contre son fils. Il accuse Alfredo. Il affirme que c'est la signature de son fils, pas la sienne. Est-ce que c'est vrai, tout ça ? On ne sait pas. Alfredo était vraiment furieux. Et il n'avait vraiment pas l'air bien. Ça ne peut pas être la seule option. Tu as fait une erreur en devenant intime avec elle. Ta couverture d'homosexuel est parfaite pour la famille. Et les affaires de madame. Comment présenteras-tu ta petite copine ? Quand j'ai choisi de prendre l'identité de madame, je croyais que j'assumerais toujours. Ma nouvelle identité m'avait offert ce que je voulais le plus. M'éloigner de mon père. Alors pourquoi es-tu prêt à tout sacrifier maintenant ? Tout ça n'est rien qu'une mascarade. Ce n'est pas réel comme toi et l'ombre. Tu te trompes. L'ombre ainsi que madame sont bien réels. Ils sont de chair et d'os. À partir du moment où ça changera, on nous tuera sans y réfléchir à deux fois. Ce que tu ne comprends pas, ou que tu ne veux pas comprendre, c'est que nous n'avons pas, et nous n'aurons jamais, ni famille, ni épouse, ni fiancée, ni quoi que ce soit. Tu peux bien coucher avec qui tu veux, mais... tu ne peux pas avoir de sentiments. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils finiront par te tuer. Voilà. Il y en a toujours un en avance. Aïe, les oiseaux de mauvaise augure. Les filles, l'atelier est fermé aujourd'hui. Oui, j'ai vu l'affiche. Manolo est malade ? Non, non. Eh, il y a une fête ? Non, non, pas de fête. On a refait la décoration. Asusena aime déplacer les meubles. Ça porte chance. Et la nourriture ? Nourriture ? Ne mens pas, Nicolas. Dis-moi la vérité. Oui, on fait une fête. Rwana fête son anniversaire en même temps que son diplôme. Et nous ne sommes pas invités. Pourquoi ça ? Tu dois choisir. La vie de cette jeune fille ou la tienne. Mais cette histoire ne finira pas comme tu l'imaginais, Uberto. Lily vivra. J'ai pris ma décision. Comment peut-on vérifier vos accusations ? N'importe lequel de mes employés pourrait témoigner. Mon fils Alfredo s'est bien joué de mon intégrité. C'est comme ça qu'il a réussi à mener à bien son escroquerie, me faisant passer pour l'ennemi du peuple, comme j'ai été décrit dans cet article de la vérité. Que pense le maire de ces accusations ? Je suppose que le moment venu, le maire, Raphaël Tauvard, fera sa déclaration. Votre relation avec votre fils a-t-elle changé ? Bien sûr que non, Alfredo reste mon fils. Malheureusement, il a volé l'argent de l'État et il devra payer pour ça. C'est un mensonge. Tout ce que raconte, mon père, n'est qu'un mensonge. Il essaye de vous manipuler. Malgré mon amour pour Rwana, avec tout ce que j'ai fait pour cette famille et pour Manolo, on ne m'invite pas. Si, c'est que... En fait, c'est quelque chose de familial, en petit comité, tu vois. Mais on mange très peu. Je suis à la diète. Tu es à la diète ? Oui, je vois ça. Tu es bien. Très jolie. Alors, est-ce qu'on peut rester ? Oui, vous pouvez rester. D'ailleurs, je vais aller faire une course. Vous, vous attendez ici. À toute. Tous ces documents sont des faux. Papa, tu m'as tendu un piège. Ce sera à la justice d'en décider. Je suis désolé que tu aies ruiné ta vie, mais tu aurais dû y penser avant de voler l'argent de l'État. Le seul voleur, c'est toi. Et je peux t'assurer que je le prouverai. C'est ma décision finale. Maintenant, changeons de sujet. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu enfreins absolument toutes les règles. Écoute, Lily. Alberto est le proprio. Le proprio. Et il m'a demandé que tu restes ici pendant qu'il discute avec madame. D'accord ? Ça, alors, qui se voit ? Regardez qui se joint à nous. Je suis venu vous dire que j'ai réfléchi. Je suis d'accord. J'ai envie de travailler avec vous. OK, Nico. Mais là, on est occupé. Alors, viens avec moi. Vas-y. Bien. La prochaine diplômée a étudié la photographie. Et elle travaille actuellement comme photographe pour un des plus grands journaux de notre pays, La Vérité. J'appelle Juana Perez. Il faut que je la voie, Enrique Etta. Mauricio, ça ne sert à rien. Je suis parti. Je me suis séparé de Carlota. Pour Juana ? Entre autres. Il y a quelque chose entre nous qui soit nous génira, soit nous séparera. Sous-titrage Société Radio-Canada